La première chose qui frappe ici, c'est la foule. Il y a 100 fois plus de personnes au kilomètre carré par rapport au Canada, 3 fois plus qu'en Chine. Il faut accepter d'être touché, d'être bousculé. Bienvenue dans un des pays les plus denses du monde. Près de 8 millions de personnes prennent le train chaque jour à Mumbai. C'est comme si tous les Québécois se rendaient dans les gares au même moment. Le concept de fil d'attente n'existe pas vraiment en Inde. Ce genre de wagon est prévu pour 200 personnes, mais ils peuvent être jusqu'à 500 à s'entasser à l'intérieur. Ce comptable qui a une heure et demie de trajet chaque matin a trouvé une façon originale d'avoir de la place assise dans le train. Les femmes aussi recherchent une certaine forme de confort dans le wagon qui leur est réservé. Un chiffre hallucinant, chaque jour à Mumbai, une dizaine de personnes décèdent sur les rails, soit parce qu'ils ont été heurtés par un train en traversant ou alors parce qu'ils sont carrément tombés du wagon. Vous pensez que le trafic des trains, c'est ce qu'il y a de pire ici ? Eh bien non, il y en a un qui prend encore plus de temps et qui est encore plus dangereux, le trafic automobile. Regardez un petit peu. C'est le trafic qui a reçu. Il y aurait 300 000 rickshaws de tuk-tuk comme celui-là dans tout Mumbai et c'est sans compter les dizaines de milliers de taxis et les automobiles de plus en plus nombreuses à mesure que la classe moyenne est capable de s'en payer. Le résultat, c'est un trafic quasi permanent dans cette ville.